Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bin nisbanimustawet tarit aida dit Les transformations que suivissent les aliments tout le long du type digestif Donc nous avons notre type digestif, la bouche, la cavité buccale Nous avons le sauvage, l'estomac bien sûr Nous avons notre pancréas, comme vous le savez très bien, l'intestin grêle Et bien sûr, comme vous le constatez, les vaisseaux sanguins qui irriguent l'intestin grêle Et enfin le gros intestin Au niveau de la bouche, comme vous le savez Donc nous avons les aliments qui vont être broyés par les dents Ils seront aussi mélangés par la salive qui est un sucre digestif Puisqu'il renferme une enzyme, c'est l'amylase Celle-ci, cette enzyme bien sûr, va transformer l'amidon en maltose Dans l'alemustawet femme, il n'y a pas de maltose Il n'y a pas d'enzyme, il n'y a pas d'enzyme, il n'y a pas d'enzyme Ensuite bien sûr, nos aliments vont passer par le sauvage Comme vous le constatez, ils se dirigent vers l'estomac Au niveau de l'estomac, ils vont subir, ils vont être brassés par les muscles de la paroi Les contractions des muscles de la paroi de l'estomac Ils seront aussi, c'est une action mécanique Ils seront aussi mélangés par le sucre gastrique Qui est un sucre digestif Donc ce sucre gastrique, il est sécrété par les glandes gastriques Les roudades de la maïdia Ces glandes gastriques, ils sont microscopiques On les retrouve au niveau de la paroi de l'estomac Notre sucre gastrique, il renferme la pepsine Qui est une enzyme qui va transformer les protéides en polypeptides Et donc, au niveau de l'estomac, les roudades de la maïdia L'oussara la maïdia Il s'agit d'un enzyme de la pepsine Il s'agit d'un protéides en polypeptides Ensuite, au niveau de l'estomac Nos aliments vont être mélangés par le sucre pancréatique Qui est sécrété par le pancréas Mais ils seront aussi mélangés avec le sucre intestinal L'oussara la maïdia Qui est sécrété par des glandes microscopiques Et aussi des glandes intestinales Comme je viens de le dire, qui sont microscopiques Le sucre pancréatique et le sucre intestinal Renferment un certain ensemble d'enzymes La maltase, saccharase, lactase, peptidase, lipase Donc ce sont bien sûr des enzymes Qui vont transformer tous les aliments De grosses molécules en petites molécules On parle d'une simplification moléculaire Donc au niveau de l'intestin grêle On va retrouver ce qu'on appelle les nutriments Ce sont des aliments sous forme de petites molécules Nous l'avons déjà expliqué Pourquoi les aliments doivent se transformer en petites molécules Tout simplement bien sûr pour être capable de traverser la paroi de l'intestin grêle Et passer vers le sang, vers les vaisseaux sanguins Donc effectivement c'est ce qu'on appelle l'absorption intestinale Alors que les aliments qui ne sont pas digérés Bien sûr on va les retrouver au niveau du gros intestin Ils seront éliminés par la nuts Donc comme vous le constatez Tout le long du type digestif Nos aliments vont subir d'une digestion mécanique Et aussi une digestion chimique Par des enzymes comme nous venons de le dire Au niveau de la bouche nous avons la salive Sucs digestifs Aussi au niveau de l'estomac Nous avons notre sucs gastrique Et au niveau de l'intestin grêle Nous avons le sucs pancréatique Et les sucs intestinales Qui renferment comme je l'ai déjà dit auparavant Un certain ensemble d'enzymes Donc tout le long du type digestif Les aliments seront transformés De grosses molécules en petites molécules La simplification moléculaire Pour qu'au niveau de l'intestin grêle On doit les retrouver sous forme de petites molécules Ce sont les nutriments Afin qu'ils subissent bien sûr L'absorption intestinale Et passer vers les vaisseaux sanguins Vers le milieu intérieur de notre corps Un petit rappel écrit On parle de l'eau, des sels minéraux Des vitamines, du glucose C'est la plus petite molécule des glucides Les acides amines C'est la plus petite molécule des protéines Et les acides gras Et le glycérol C'est la plus petite molécule des lépides Merci